Dans cette vidéo, on va voir comment installer une Apple Watch et on va voir les deux manières de la restaurer. Alors tout d'abord pour l'installer, ça va se passer directement dans la montre, on va choisir le pays, puis on va choisir la longue. Pour le reste, ça va se passer à partir de l'iPhone. Deux conditions sur l'iPhone, activer le Bluetooth et le Wi-Fi. Alors il existe deux types de jumelage, le premier est manuel, le second est automatique, on va faire ici le réglage automatique. Le plus simple est évidemment le réglage automatique, il consiste à scanner l'hologramme de la montre, le jumelage va se faire automatiquement. En cas de problème, on pourra passer en mode manuel et c'est en bas de l'écran. On va passer à la configuration de l'Apple Watch, on va choisir si on va l'utiliser au poignet droit ou au poignet gauche, on va accepter les conditions et on va envoyer ou non le diagnostic à Apple. On va ensuite pouvoir créer un code, le code n'est pas nécessaire, par contre il le sera si vous avez besoin de déverrouiller votre Mac avec l'Apple Watch ou si vous utilisez Apple Pay. Le code sert à protéger le contenu de votre Apple Watch, il vous sera demandé à chaque fois que vous allez le mettre au poignet, donc en cours de journée si vous ne notez pas, il n'y aura pas de problème, il ne demandera pas. Si vous mettez un code trop simple, ici 4x0, l'Apple Watch vous rappellera qu'il est simple à trouver, vous allez avoir la possibilité de le garder ou alors de changer le code. Si vous décidez de le garder, vous allez devoir le confirmer, comme pour n'importe quel autre code. On termine cette configuration avec la configuration d'Apple Pay, si votre iPhone a déjà une carte bancaire compatible Apple Pay, vous allez pouvoir directement payer avec votre montre si besoin. Alors pour rappel, comment payer avec son Apple Watch, tout simplement comme sur l'iPhone, en appuyant deux fois sur le bouton principal, donc de la montre cette fois-ci, et en approchant le cadran du moyen de paiement. Voilà comment installer une Apple Watch, on va voir maintenant comment la restaurer, et ceci avec deux moyens différents. La première possibilité pour réinitialiser une Apple Watch, c'est de passer directement par l'Apple Watch elle-même. On va aller dans l'application Réglages, et on va lancer le menu Général. Comme sur l'iPhone, on va aller dans Réinitialiser, et là on va pouvoir réinitialiser directement l'Apple Watch. De la même manière, on peut réinstaller son Apple Watch directement avec l'iPhone, et cette fois-ci en allant dans l'application Watch. De la même manière, dans Watch, on va dans Général, et dans Réinitialiser. C'est à partir de là qu'on va pouvoir réinitialiser l'Apple Watch. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi ! Sous-titrage Société Radio-Canada